Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais te montrer un track dans lequel j'ai samplé Cristiano Ronaldo, la fameuse célébration. Je te montre ça, c'est parti ! Ok, donc c'est parti, on commence par le premier élément du track, c'est tout simplement un sample d'un vinyle de 1971, d'un producteur italien, je te montre ce que ça donne. Ok, donc du coup, le premier truc, ça a été tout simplement de découper ce sample et d'en faire une boucle. Et tu peux voir que c'est assez compliqué parce que la guitare, en fait, elle n'est pas du tout dans les temps, en fait. Et j'ai vraiment galéré, j'ai dû faire plein de cuts. Voilà, tu vois, c'est jouer en acoustique. Donc j'ai un petit peu galéré, mais on va dire qu'après avoir passé du temps, je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, après 27 minutes, 30 minutes à peu près, j'ai réussi à faire une boucle qui donne ceci. Voilà, donc j'arrive à faire une boucle qui au moins tourne, assez potable, même s'il y a encore des imperfections. Voilà, moi, j'ai ma boucle qui est faite. Ok, donc après, j'insère ma petite boucle. Tu peux voir que je refais des petites découpes ici pour essayer vraiment d'avoir quelque chose d'assez net. Et j'ajoute une petite EQ, une petite reverb. Et du coup, ça fait le taf. Maintenant, je vais venir ajouter une petite wrist bass pour vraiment... Voilà, pour vraiment donner la couleur un petit peu de sur quoi on va partir. Et voilà pour, en tout cas, les deux premiers éléments de mon intro. On a ensuite des petits FX pour aller avec. Et ça fait le taf. Ok, donc là, on va avoir une première partie rythmique. Donc, ce que je te propose, c'est que je te fasse étape par étape, donc les drums et après, on verra les éléments que j'ai ajoutés. Tu vois qu'il y a très peu d'éléments. Il y a pas mal des FX, mais sinon, au niveau des éléments, il y a un, deux, trois, quatre, cinq éléments à peu près, plus le drop. Donc, nos drums, nos fameuses drums, donc première partie rythmique qui apparaît. Donc, j'ai mon kick. Je vais avoir mon snare, du coup, la base, kick snare. Tu vois que sur ce snare, je mets une petite reverb. Tu vois, pour pas qu'on ait un snare trop sec, des hi-hats. Je rajoute des open hi-hats, des petites percus, des rhyme shots, ça s'appelle. Je vais rajouter des rides sur la deuxième partie de ma rythmique. Et ceux qui suivent les vidéos, vous devez connaître par cœur. Et je vais rajouter des snare rolls en contre-temps. Et je vais, du coup, rajouter une petite automation. Donc, l'automation, si t'es vraiment complètement débutant, c'est tout ce qui est des courbes, là, ici. Je vais jouer avec le panning de mes snare rolls, ici. C'est-à-dire, je vais le faire passer un petit peu de gauche à droite. Écoute bien tes oreilles. Je rajoute un gun. Et je rajoute des petites voix, ici. Et bien sûr, la touche finale, les petites 808. Voilà. OK. Donc, le tout avec, du coup, comme je t'ai dit, ma petite guitare. Je vais rajouter des petits éléments sur, du coup, cette partie rythmique. Un petit lead. Voilà. On va passer maintenant, du coup, au build-up. Je sais que vous aimez bien ça. Comment faire un build-up ? Il y en a pas mal qui galèrent à le faire. C'est vrai que c'est une partie où c'est assez rapide dans le track. Ça monte en puissance. Donc, c'est vrai que des fois, les éléments, on n'arrive pas trop à comprendre comment les faire monter, comment faire monter son track. Donc, je vais te montrer ça. Tu vas voir que ce n'est pas compliqué. C'est juste faire une accélération, comme si tu faisais de la batterie, de la caisse claire. Tu fais accélérer un petit peu tes drums. Donc, premier élément, je mets un sub. Donc, ça, c'est un élément. Ce n'est pas une drums, mais c'est vraiment pour annoncer qu'on arrive sur quelque chose de sérieux. Voilà. Donc, premier truc, j'ai mon kick ici. Et je le fais accélérer, en fait. Voilà. Deuxième truc, je vais avoir des snares que je vais faire monter avec une automation ici. C'est-à-dire que je ne vais pas les faire monter directement. Ils vont arriver petit à petit, en douceur. On fait une transition. Et là, j'accélère. Voilà. Tu as compris le principe. Je vais maintenant mettre des claps. Là, par contre, les claps, je les mets directement. Je ne fais pas une automation, tu vois, comme je viens de faire là, pour les faire arriver un petit peu du fond de la pièce. OK. Maintenant, j'ai une espèce de petit trou dans mon build-up. C'est bien, ça fait une pause. Ça fait une petite pause dans mon build-up. Et j'ai en fait fait un petit peu n'importe quoi. Mais ça donne ça. J'ai superposé trois samples et un gun. Et ça fait ça. Voilà. Et le dernier élément, ça va être tout simplement pour apporter encore un petit peu plus de rythmique à mon build-up. Les snare rolls que je vais faire taper en contre-temps de mes battements de mon build-up. Et là, j'accélère. Je fais tout accélérer. Voilà. Maintenant aussi, un petit truc pour faire monter en pression ton build-up. Tu as des choses qui s'appellent des FX. Et les FX, tu peux utiliser des uplifters, des risers, des impacts, tout simplement. Comme ça, par exemple. Voilà, tu vois ça, ça aide beaucoup à faire monter la pression. Donc là, je rajoute tout un tas d'impacts et des fixes. Et voilà, on a notre rythmique du build-up qui est faite. Donc maintenant, sur ce build-up, je vais faire monter petit à petit mon drop. Donc, le lead principal de mon drop, il va monter. Voilà. Donc, c'est marrant. Je peux te dire, ah, c'est drôle ce qu'il fait là. Mais en fait, je fais juste ça pour, encore une fois, sur la fin de mon build-up, apporter cette petite pression où on touche les breasts, quoi, avant d'arriver sur le drop. Donc voilà ce que ça donne avec, du coup, aussi ma guitare que, tu vois, je segmente. C'est-à-dire, au lieu de la faire continuer. Voilà. Et ce que je vais faire, petite technique, je vais créer une automation de pitch de ce sample. Donc, regarde le bouton qui est là, OK ? Et regarde l'automation qui est ici. Et tout simplement, pareil, faire monter aussi mon sample dans les aigus. Voilà, tu vois, comme ça, on a un build-up bien complet. Qu'est-ce que je rajoute aussi ? Je rajoute mes chouères et les petites brasses Nexus. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avant le drop ? Eh bien, c'est le concept, en fait, du track, ce qui se passe juste avant le drop. Je sample Cristiano Ronaldo, donc le fameux... Si ! Qui fait à chaque fois qu'il marque un but. Et par contre, je rajoute, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez... d'assez réel, je rajoute le public aussi. Tu vois, comme ça, ça donne un bon... un bon one-shot pré-drop. OK, donc du coup, maintenant, on arrive au drop. Et donc, dans ce drop, j'ai mis exactement, tu vois, les mêmes drums que... Bah, dans mon intro, là, ici. C'est exactement les mêmes, d'accord ? Regarde, tu peux voir, c'est identique. Les deux, ils sont identiques. Et aussi, ce que je rajoute, c'est le drop en full power. Alors, en fait, ça, si tu veux, c'est un lead basique de Big Room. C'est ce lead-là que j'utilise. C'est un truc complètement basique, mais ça fait grave le taf. Et je rajoute, en plus, un petit lead-drop. Que tu n'entends pas forcément, mais ça remplit bien aussi mon drop. Voilà, maintenant, un petit tips pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la prod. Le drop, c'est vrai que la mélodie, elle est un peu répétitive. Maintenant, ce que tu peux faire sur ta deuxième partie, c'est simplement la baisser d'une octave. Tu vois, là, je suis... Là, ça fait 7 octaves. Et là, tout simplement, je la baisse. Voilà, encore une fois, faire... Essayer de faire varier ton track le plus possible pour que ça soit agréable à écouter pour les gens qui l'écoutent. Ok, donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté peut-être 2-3 techniques que tu ne connaissais pas. Donc, si jamais tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à la chaîne, bien sûr. On est maintenant en plus de 10 000 abonnés, donc ça commence à peser. Merci à vous. Si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à ma formation offerte et tu as un mini-pack aussi offert avec, juste en dessous, le premier lien dans la description. Et le deuxième lien aussi, je vais te mettre le son, si tu veux l'écouter, le son Casus CR7. Il est sorti aussi sur toutes les plateformes. Et puis, si jamais aussi tu veux encore aller plus loin, vraiment, pour faire des bangers comme ça, Trappes, tu as ma formation Trappes de A à Z, n'hésite pas à aller voir. Il y a des super retours aussi. Donc voilà, je te mets tout ça dans la description et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.